Ils sont en prison pour avoir dit ce qu'ils pensaient. Ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils sont discriminés et persécutés du fait de leur orientation sexuelle. En ce moment même, les droits de l'homme sont bafoués dans le monde entier. Il s'agit pourtant d'un principe établi et inaltérable. Les droits humains sont valables pour tous car nous sommes tous des êtres humains. Ils ne sont ni divisibles ni négociables. Ils sont valables pour les pauvres comme pour les riches en temps de paix comme en temps de guerre. Les défendre et les protéger demandent force et courage. Ce combat, certains le payent de leur vie. C'est un combat qui mérite notre soutien. La protection et la promotion des droits de l'homme constituent les fondements de la politique étrangère de l'Allemagne et de la France. Nous souhaitons rendre hommage aux femmes et aux hommes courageux qui s'engagent pour les droits de l'homme. En 2016, l'Allemagne et la France ont résolu de décerner à travers le monde un prix des droits de l'homme et de l'état de droit et de le remettre pour la première fois en décembre 2016 pour la Journée internationale des droits de l'homme à 16 hommes et femmes d'exception. Vous ne détournez pas les yeux, vous regardez. Vous tous, vous vous engagez jour après jour pour protéger et renforcer les droits humains. Je suis engagé pour la liberté d'expression, en particulier au Bangladesh et en Asie du Sud, et je dirige l'organisation Article 19. C'est pourquoi nous tenons à récompenser votre engagement, l'engagement de celles et de ceux qui mènent ce combat au quotidien, avec courage, avec abnégation. Et pour beaucoup, vous êtes une source d'espoir par votre action sur le terrain. Vous portez haut les valeurs qui nous sont chères, jour après jour, dans des conditions souvent difficiles. Le prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit représente des valeurs, et vous êtes, mesdames et messieurs, les meilleurs représentants de ces valeurs.